Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un nouveau conte. Asseyez-vous et écoutez attentivement. Le prince qui ne souriait jamais. Il était une fois un prince qui était beau et riche. Seulement, il était toujours sérieux. Quand il se levait le matin, il pensait à toutes les choses importantes qu'il avait à faire. Alors, il fronçait les sourcils et il serrait fort les dents. Il savait que son travail était très sérieux. Du matin au soir, le prince restait enfermé dans son palais avec ses conseillers. Ensemble, il réglait les affaires de son immense royaume. Puis, le soir venu, le prince allait tristement se coucher, sans avoir souri ni ri une seule fois de la journée. Un jour, le prince décida qu'il était temps pour lui de se marier. Alors, il déclara... Très vite, le palais se remplit de nombreuses jeunes filles souriantes en âge de se marier. Chacune avait imaginé des astuces pour faire sourire le prince. Certaines lui dirent des contes, d'autres des plaisanteries. Certaines lui donnèrent des plats délicieux à manger. Certaines encore chantèrent, tandis que d'autres dansèrent ou jouèrent de la musique. Pourtant, aucune ne réussit à faire venir un sourire sur le visage du prince. Tout à la fin de la journée, une jeune paysanne s'avança. Elle demanda au prince. « Oh, mon prince, veux-tu bien fermer les yeux ? » Tout le monde fut surpris par cette demande. Pourtant, le prince accepta de fermer les yeux. Alors, la jeune paysanne le prit par la main et l'emmena à l'entrée du palais. Elle ouvrit la porte sur le jardin. « Sends-tu la bonne odeur des fleurs autour de nous ? » demanda la jeune fille. « Oui ! » dit le prince tout étonné. « Sends-tu aussi la bonne odeur de la mer apportée par le vent ? » « Oui ! » dit le prince en soupirant de plaisir. « Sends-tu la chaleur du soleil sur ton visage ? » demanda la jeune fille. Alors, le prince inclina la tête pour mieux sentir le soleil. « Oh oui ! Oui ! Oui ! » s'écria-t-il. Le prince écoutait la jeune fille avec plaisir. « Maintenant, mon prince, » reprit la jeune fille, « je vais te demander d'ouvrir les yeux pour voir combien le ciel est grand, bleu et beau. » Le prince souleva ses paupières. Mais au lieu du ciel, il vit d'abord les yeux de la jeune fille. « Des yeux si beaux ! » « Bleu comme la mer, vert comme le feuillage des arbres, brun comme le fond des forêts. » Le prince sentit soudain que son cœur s'ouvrait comme une fleur. Alors, sans qu'il s'en rende compte, un sourire lui vint. La jeune fille sourit à son tour. Et dans un éclat de rire, tous les deux s'éloignèrent en courant dans les jardins du palais. Et c'est ainsi que le plus sérieux des princes a pris la joie de vivre. J'espère que vous avez passé du bon moment en écoutant cette histoire. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501